Ce mercredi 22 novembre, la fondation Glory Impact a officiellement lancé le projet de formation à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Cette formation vise à contribuer à réduire les inégalités de genre en offrant aux femmes des opportunités égales pour développer leurs compétences et leurs carrières. Stéphanie Poté. Des chants aux airs de renouveau pour ces femmes membres d'associations du village Hatchan, productrices d'Atiéqué, un méfait à base de manioc, bénéficieront d'une formation à l'économie sociale et solidaire à la vie associative. Un projet soutenu par la fondation Glory Impact qui veut accompagner ces femmes pour une meilleure gestion de leur production. La formation est prévue pour débuter déjà à partir du lundi 4 décembre. Nous aurons pour la première phase de la formation 180 femmes qui seront formées. En raison de 3 femmes par association, ici de 60 associations, nous allons former 180 femmes. Ce sera la présidente de l'association, la secrétaire générale de l'association et la trésorière de l'association. Elles seront formées à la gestion financière, à la gestion de leur association, pour ne pas fonctionner comme elles l'ont toujours fait, mais de manière plus structurée, afin de pouvoir mettre au devant de toutes leurs actions la solidarité, l'union, l'entraide et les rendre encore plus performantes. Réduire les inégalités de genre en offrant aux femmes des opportunités égales pour développer leurs compétences et leur carrière est l'un des objectifs de cette formation. L'engagement c'est important et les femmes à qui elles viennent de prendre cet engagement-là. Mais en plus de cet engagement-là, il faut les accompagner. Accompagner par quoi ? Par la formation. On va parler de transformation sociale à la fin. Mais l'ATIQE aujourd'hui, il faut qu'on arrive à développer les valeurs de la chaîne d'ATIQE. Pour ces femmes, cette formation sera l'occasion de valoriser leurs compétences et fera connaître l'ATIQE au-delà des frontières ivoiriennes, au même titre que d'autres mets célèbres. Elles sont toujours mobilisées et elles ont envie d'aller de l'avant. Elles ont envie de faire quelque chose pour elles-mêmes. Elles veulent qu'on parle aujourd'hui des femmes ATCHAN dans tout le pays et pourquoi pas dans le monde entier. Promouvoir le leadership féminin est l'un des principaux objectifs du gouvernement ivoirien. Pour ces femmes, cette formation se présente comme une occasion de prouver leur savoir-faire.